Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais faire chialer ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Quel jour de ta naissance ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On est bloqués ! La barrière magique a l'air solide. Il nous faut Triss. Il nous pille ! Gérald ! Dégagez le passage avec un signe ! Un signe ? Celui d'Aard. Je ne peux pas le faire. Je me suis cassé les doigts sur le dentelet. Lancez le signe d'Aard sur les gravats ! Les signes, ça ne me dit rien. Allons au Cercle des éléments. Une immense source d'énergie. Vous devez vous souvenir des signes. Allons-y. Alors ? On va voir ça dans un instant. Je savais que ça allait marcher. Remontons avant que Lambert ne tue l'épouvanteur tout seul. Mais on va voir ça dans un instant. C'est bien. Qu'avez-vous appris ? Les bandits ont fouillé le labo. Leur mage s'est servi du cercle des éléments pour dresser une barrière magique. Peste ! Aussi naïf que des enfants ! Il fallait me parler du cercle ! Tris, mon enfant, pour nous, c'était accessoire. Le mage s'est aligné sur le cercle pour créer un portail depuis lequel il peut se rendre n'importe où sur le continent, en emportant votre équipement. Nous avons commis une erreur, mais vous disiez que le mage était inoffensif. Non, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Avant tout, nous devons protéger le labo. Du calme, Merigold. Nous savons que vous aimeriez étudier nos secrets. Vezemir, je ne réponds plus de moi-même si cet imbécile ouvre encore la bouche ! Assez ! Lambert, cessez de tarabuster Tris. Soyez plus respectueux. Tris, si nous allons tous au laboratoire, ils nous encercleront. On ferait mieux de se séparer. Gérald a raison. Nous devons tuer l'épouvanteur et protéger le labo. Nous devons nous séparer. Qui fait quoi ? Je descends. Moi seule peux briser la barrière. Vezemir ? Je reste et je me charge de l'épouvanteur et de Savola. Et vous, Gérald ? Vous pourriez nous être utiles. Le laboratoire prime. Je vais suivre Tris. Moi aussi. Escale et Lambert resteront avec moi. Savola vient de lancer un sort. Il se passe quelque chose. La terre tremble. Vous le sentez ? Ils sont passés. Attention ! Vite ! Protégez le laboratoire ! Un dur combat t'attend. Prends cet élixir de chahuant. Tu récupèreras un peu d'endurance. Ce qui compte le plus contre les mages. Allons-y. Halte, Blanchette ! Je vais invoquer un puissant démon qui te brisera en deux. C'est de l'esbrouf. La téléportation l'a épuisé. Il ne peut rien faire de plus que ses éclairs magiques. On le réduira en miettes et on s'occupera de vous avant que la barrière ne lâche. Ne jamais sous-estimé à l'adversaire. Maintenant, l'énergie de mes frères me prendra plus fort. Est-ce qu'on peut bénéficier là-dedans ? C'est ça ! C'est ça ! Il est là ! Il est là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il t'a eu ? Tu es blessé ? Non. Même si ses lumières étaient magiques, je vais devoir affronter un magicien très puissant. Je voulais aider, mais je n'ai pas pu passer cette étrange cercle. Savola a mordu la poussière. Voilà ce qui compte. Nous devons aider Triss. Allons-y. Il retourne tout le laboratoire. L'autre mage sait. Je l'ai sous-estimé. Vite ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, j'ai ce que nous cherchions. Professeur, occupez-vous des sorceleurs. Les sorceleurs sont maîtres esparades, non ? Voyons ça. Léo, non ! Encore un coup de... Qu'est-ce qu'il a ? Côte brisée. Poumons perforés. C'est la fin. Vite ! Une décoction de Raffar le Blanc. Tenez bon, Léo. C'était là ! Je ne trouve rien. Les émirs. Léo est mort. Comment est-ce qu'il s'est arrivé ? Il a attaqué le professeur. Je suis arrivé trop tard. Ce n'est pas votre faute, Geralt. Nous sommes tous responsables. Triss a failli perdre la vie. Ça à l'époque pour les sorceleurs. Et quelque chose me dit que ça va empirer. Et ici, vous contrôlez la situation ? Plus ou moins, il reste quelques traînards dont nous nous occuperons plus tard. Vous avez l'air fatigué. Reposez-vous. Je monterai la garde et veillerai le corps. Je aане avecexploration. L'irs Это vous qui gehört. J'ai l'air fatigué. N'硬 Bombery. L'sortombien. J'ai l'air fatigué. أن c'est testified à tes personnes ? L'air fatigué. Et c'est pas difficile. Elle aúlle se're chin, �� Manufacturation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je serai dans la grande salle. Bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pas le temps de discuter. Je dois préparer un élixir pour Tris. Tu trouveras une fiole de mouettes immaculées dans l'armurerie au premier étage. Tu peux récupérer du calcium équoum dans la salle de réception à l'étage. Ça ressemble à des pierres blanches. Regarde dans le coffre. Ratisse les lieux. Et élimine les traînards. Derrière cette porte, tu verras des escaliers. Je m'y rendrai bien. Mais mes rigoles sont inconscientes près du feu. Où est le calcium équoum ? Dans le coffre de la salle de réception. Où est-ce que je peux trouver de l'alcool ? Tu trouveras de la mouette immaculée dans un coffre de l'armurerie au premier étage. La salle regorge d'armes. Je dois dire quelque chose. Qu'y a-t-il ? Léo. Les bandits l'ont tué. Ils n'étaient pas prêts. C'est si injuste. Nous les traquerons. Il sera vengé. À plus tard. Les bandits l'ont tué. Sous-titrage ST' 501 T'as prêté le jour de ta naissance. Merde ! Merde ! Merde ! Nous cherchons la magnifique ! Merde 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 ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Mais le gros de l'équipement a disparu. Je ne le sais que trop. Votre belle magicienne avait raison. Vous vous êtes bien battu, Lou. Prenez ce glaive et cette armure. Je vous les destinais. Y a-t-il d'autres sorceleurs ? Autrefois, il y avait deux autres écoles de sorceleurs. Mais je n'ai aucune nouvelle. Vous avez vu tous les sorceleurs que je connais, à l'exception de Berengar. Je le connaissais. Je ne crois pas. C'est un introverti qui a choisi sa propre voie. En fait, personne ici ne peut prétendre connaître Berengar. Il fuyait souvent Kermoren, mais finissait toujours par revenir. Après l'épreuve des herbes, il a accepté son destin et s'est entraîné assidûment. Pourquoi n'est-il pas ici ? Je l'ignore. Nous sommes sans nouvelles de lui. J'ai une question à vous poser. Laquelle ? Qui était Léo ? Un des nombreux orphelins que la guerre contre Nilfgaard a laissé dans son sillage. Je l'ai pris comme novice il y a six ans. Je suis désolé. Nous retrouverons nos secrets et les meurtriers de Léo. Dussions-nous les pourchassés jusqu'au bout du monde. J'ai une question. Laquelle ? Vous aviez déjà défendu Kermoren ? Autrefois, de nombreux sorceleurs résidaient ici et formaient des novices en vue des épreuves. Eux seuls maîtrisaient les secrets de la mutation. Parfois, les sorceleurs qui ne se faisaient pas à la vie parmi les humains hivernaient ici. Avant la grande bataille, vingt-trois sorceleurs et quarante novices demeuraient à Kermoren. Trop peu pour la foule qui les attaqua. Je n'ai jamais su pourquoi ils nous attaquèrent. Certains parlent d'une subite explosion de colère causée par leur mépris des sorceleurs. Mais non ! Quelqu'un avait excité la foule avec des pamphlets mensongers. Des espions les lisaient aux paysans. Et puis, jamais les fanatiques n'auraient pu prendre la forteresse sans l'aide de magiciens, quelle que soit leur supériorité numérique. Ils n'épargnèrent même pas les plus jeunes. Je fus le seul survivant. Visitez les lieux, loup. Vous trouverez des squelettes ? Peut-être un de ces documents fallacieux ? Gravez ça dans votre mémoire, pour ne jamais oublier de quoi sont capables les humains. J'ai une question. Laquelle ? Savez-vous qui nous a attaqués ? Non. Mais le mage prouve que ce n'était pas des bandits ordinaires. Nous avons trouvé des écussons représentant des salamandres sur les morts. Le pire reste à venir. Nous parlerons plus tard. Gérald, où est Léo ? Il est mort. Qu'est-ce qui se passe ? Rappelle-moi ce qui sert de base aux élixirs. L'alcool. Plus il est pur, meilleur sera l'élixir. Tu es ici chez toi. Je préfère les armureries au labo. Bien que Vezemir insiste sur les élixirs, il n'excelle pas en ce domaine. Il veut nous transmettre tout ce qu'il a appris dans sa jeunesse, mais moi... Les poudres et tout le tintouin... Pfff ! Triss n'aurait pas pu vous aider pour la mutation de Léo. Elle n'a jamais vu le labo, et la dernière mutation remonte à des années. Vezemir t'en parlera mieux que moi. Triss pourrait utiliser la magie pour y jeter un coup d'œil, non ? Elle respecte nos secrets. J'ai confiance en elle. Alors pourquoi ne pas lui montrer le labo ? Triss aurait voulu utiliser nos secrets pour... soigner, faire le bien. Mais ce n'est pas si simple. Je connais le gnome Alfred Nabell. Je suis amnésique. Après des années de recherches, il découvrit une substance extraordinaire. Il la destinait aux mines et aux carrières, et n'entrevit jamais les autres applications possibles. Mais certains réalisèrent qu'une substance conçue pour détacher le granit briserait les remparts les plus épais. Et qu'est-il advenu de la découverte d'Alfred ? Alfred s'est donné la mort, et son labo a entièrement brûlé. Triss n'aurait pas pu vous aider. Elle n'a jamais vu le... Je demanderai à Vezemir. Et en quoi consistent les épreuves ? Il y a trois étapes. Léo a terminé la première. Celle du choix. En se pliant à un entraînement et à un régime sévère. Je suppose qu'il s'agit d'un régime spécial ? Champignons, mousses et plantes qui poussent dans le labo. Combinés à l'entraînement, ils accélèrent la croissance musculaire et la digestion. Et tout le monde réussit cette première épreuve ? Malheureusement non. Le foie et le cœur lâchent souvent. Le cerveau parfois. Le sujet souffre alors d'une agressivité anormale. Et la deuxième étape ? L'épreuve des herbes. Avant le pillage, le labo contenait des fioles, des atres alchimiques, des formules, des plantes et des herbes. Tu as déjà assisté aux épreuves ? Une fois, à la nôtre. J'ai bien cru perdre la raison quand tes cheveux ont blanchi. Les herbes affectent le système nerveux et affûtent les réflexes. Quatre postulants sur dix y survivent. Sacrée sélection. Et la troisième épreuve ? C'est celle des modifications. Mutation de l'œil, de la moelle osseuse, du système hormonal. Après, nous y voyons la nuit. Guérissons bien plus vite que la normale et résistons mieux au poison. Et la contrepartie ? Nous sommes stériles. Et les changements sont irréversibles ? Absolument. Et en quoi consiste ? Il y a trois épreuves. Je suppose que champignons et tout le monde malheureux. Je crois que j'en peux faire. Tu as vu l'orage magique ? Oui. Juste avant, une nuée d'engoules-vent s'est envolé. Rien que de très banal. Pourtant, elles étaient inhabituellement nombreux. Et leurs cris étaient comme désespérés. Quand l'orage a éclaté, j'ai repris le chemin de Kermorren. Nous discuterons plus tard. Qu'est-ce qu'il te... C'est bon, j'ai les ingrédients. Tout va bien à l'étage ? Bien. Mais il te faudra autre chose pour préparer l'élixir. La griffe d'une bête puissante et de la Kélidoane. Vezemir t'indiquera où en trouver. Je vais te donner la formule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501